Aujourd'hui, on avait senti que les opposants des syndicats en Cogoule avaient déclaré que les enseignants avaient tourné le dos au président de la République. Il était normal, nous, en tant qu'enseignants, de se rever pour montrer à ces gens-là que les enseignants sont toujours avec le président. C'est pour cela que nous avons mis en place cette structure qui prend en charge et la réélection du président, mais qui accompagne les enseignants dans sa carrière, dans le règlement de leur problème de carrière. C'est un mouvement qui est présent dans tout le territoire national et nous sommes en tournée nationale depuis le 3. Nous avons fait la région de Matam et aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis pour finaliser la région de Saint-Louis, qui est la dernière étape de la phase 2 de la tournée nationale d'installation des serrements départementaux à l'intérieur du Sénégal. Après cette nouvelle phase, nous comptons aller au centre du Sénégal pour pouvoir prendre en charge ces questions-là. Ça fait partie de nos objectifs, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que si nous voulons que les enseignants accompagnent le président de la République dans ce qu'il fait, il faudra au minimum essayer de les accompagner pour la prise en charge de leur carrière. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu des dossiers qui dorment dans les tiroirs au niveau du ministère de la fonction publique et autres, des dossiers qui dorment un peu au niveau de la fonction publique. Maintenant, nous les accompagnons pour leur montrer où se situent leurs dossiers. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignant n'a que sa carrière. Pour accompagner le président, nous, en tant que structure politique, nous devons les accompagner, prendre en charge la question des dossiers, faire le suivi nécessaire pour que ces enseignants plus demain se dire que la collectivité des enseignants pour la réaction de Bacuy m'a permis d'avoir un acte d'intégration, m'a permis d'avoir un numéro de projet ou bien m'a permis de recevoir mon rappel d'intégration ou bien de validation. C'est ça que nous faisons. Et nous sommes dans ça. Depuis la création de cette structure-là, nous sommes à 186 dossiers qui ont été réglés. Donc c'est important. Mais nous, ce que nous allons faire en tant qu'intellectuels, en tant qu'intellectuels, c'est de préparer nos camarades enseignants qui doivent porter la communication sur les informations nécessaires. Parce qu'aussi, il y a des difficultés, il y a des pièges qui se trouvent dans le pérennage, dans la documentation. Si l'enseignant n'est pas outillé pour pouvoir aller vers la population et leur parler de cette structure, ça pose problème. N'est-ce pas ? Donc dans ce cadre, nous allons revenir refaire une autre tournée pour mieux sensibiliser. Aujourd'hui, nous l'avons fait à Saint-Louis. Nous avons parlé du parrainage. Nous avons parlé de comment faire pour régler cette question-là du parrainage pour la population. Maintenant, c'est au collecte de Saint-Louis de faire la démultiplication au niveau des populations de Saint-Louis.